Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire organisé par le centre Wall Trade Institute et animé par Wall Data. Je me présente, je suis Libel de Wall Data, le thème du webinaire de ce soir est les divergences présentées par un de nos utilisateurs fidèles de Wall Data. En assistant à ce webinaire, vous allez comprendre pourquoi votre Wall Master est le plus abouti des logiciels existants, d'une simplicité exemplaire et d'une grande efficacité. Je vais vous présenter Wall Data, nous sommes éditeurs de logiciels boursiers. Précurseur de l'analyse technique en France depuis 1986. Wall Data développe et offre à ses milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Wall Master XE est un logiciel ultra complet, répondant aux besoins réels des particuliers comme des professionnels des marchés. Que vous soyez débutant ou boursier avisé, vous disposez alors d'une arme redoutable et efficace face au marché pour détecter les meilleures opportunités ou connaître le meilleur moment pour clôturer une position. Je vais à présent passer la main à Sylvain, qui est un de nos utilisateurs fidèles, qui va ce soir vous présenter les divergences au sein de votre Wall Master XE. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire et je vous retrouve tout à l'heure pour la clôture de ce webinaire. Merci pour votre fidélité et bon webinaire. Au revoir. Eh bien, merci pour cette introduction, Libel. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Sylvain. J'espère que tout le monde m'entend correctement. N'hésitez pas à me le signifier sur le chat. Et oui, comme peut-être la plupart d'entre vous, j'imagine, je suis un particulier qui exerce une activité professionnelle à côté d'une quasi-passion pour la bourse. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui débutent vraiment aujourd'hui, c'est avec un léger amusement que je m'adresse à elles, parce que j'ai un peu l'impression de m'adresser à moi-même quand je débutais également en bourse il y a trois ans. Et j'avais décidé de me doter d'emblée du Wall Master. Autant mettre toutes les chances de son côté en se dotant de ce qui se fait le mieux en matière d'outils d'aide à la décision. Pour les personnes plus expérimentées, rassurez-vous, j'ai depuis fait mes armes. Je pense arriver à une maîtrise correcte de l'outil que je vais vous présenter ce soir. Alors, c'est vrai, d'ordinaire, les webinaires sont présentés par les commerciaux, comme Libel, les commerciaux de Wall Data, voire les analystes. Et quelque chose de très intéressant, vous retrouverez un florilège de toutes ces vidéos sur la chaîne YouTube de Wall Data. Des vidéos sur la même méthode que je vais vous présenter aujourd'hui ou sur une autre méthode, le logiciel en lui-même. N'hésitez pas à vous y rendre, c'est très facile, pour vous forger d'autres opinions. Bon, pour l'heure, pour ce soir, j'espère que ce webinaire aura un goût particulier, dans le sens où je vais vous présenter ma vision personnelle de cette méthode, qui s'appelle les divergences. Et vous me posez toutes les questions que vous pouvez poser à un utilisateur lambda qui, tous les jours, quand il a des opportunités, passe ses ordres en bourse auprès de son courtier en s'appuyant sur le Wall Master. Alors justement, qu'est-ce que je fais tous les matins en me levant ? Eh bien, j'ouvre mon Wall Master et notamment l'espace de travail Divergence Pro que Libel vient de me mettre à l'écran et que vous avez aussi devant les yeux, je l'espère. Alors, cet espace de travail, il est pré-paramétré, je ne touche quasiment rien, il est prêt à l'emploi, c'est important de le dire. Et mon objectif tous les matins, il est très simple mais en même temps très exigeant, puisque je veux, en moins d'une demi-heure, une heure, puisque après, il faut que j'aille au travail comme tout un chacun, je veux une liste des meilleures opportunités du moment, donc avec la plus grande probabilité de succès possible. Ce qui peut s'avérer une chose un peu ardue, étant donné que des valeurs, il en existe des centaines, personnellement, je suis sur les actions. Mais vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, aller sur les indices, les devises, la méthode marche sur tous les supports. Et en toute logique, une grande probabilité de succès, ça ne peut se trouver que grâce à une analyse poussée, professionnelle, sérieuse. Donc, heureusement, merci, la recherche informatique appliquée à la bourse permet de réaliser cet exploit, en tout cas, grâce au scanner de marché appelé le Market Analyzer de Wild Data. Vous voyez, pour les personnes qui ne le connaissent pas, avec ma souris, c'est ce bloc de colonne, composé de colonne, situé à gauche du logiciel. Et donc, ce bloc-là, ce scanner-ci, personnellement, je n'en ai pas trouvé ailleurs, dans d'autres logiciels de bourse. C'est d'autant plus vrai, quand on analyse un marché avec de grands nombres de valeurs, de pouvoir obtenir une puissance de calcul importante. Alors, le scanner que vous avez devant les yeux, il est paramétré pour vous détecter les divergences. Les divergences, c'est un concept en analyse technique. Bon, rapidement, l'analyse technique, c'est l'étude du prix. Par exemple, actuellement, nous sommes sur l'action solvée. Eh bien, on va étudier la courbe de prix de l'action solvée, afin d'en déceler les règles et les comportements. Car oui, les marchés n'évoluent pas au hasard. Ce sont les perdants qui disent ça. Non, j'ai pas mal étudié à travers des livres, des bouquins, au fur et à mesure de mon utilisation. Le comportement de la foule des intervenants sur le marché, qui se composent des acheteurs et des vendeurs, peut s'appréhender à travers l'analyse technique. Par exemple, amusons-nous à regarder le graphique de prix de cette valeur, la valeur solvée. Eh bien, bon, alors, rapidement, pour les personnes débutantes, un graphique de prix se compose en abscisse du temps, en ordonnée des prix. Et à l'intérieur, vous avez la représentation. Alors, que ça ne vous perturbe pas, là, on a une représentation des prix en chandelier japonais. Ce sont ces petits bâtonnets verts et rouges. C'est une représentation plus complète que la traditionnelle représentation courbe. Voyez, je l'ai mis à l'écran. Cette représentation-là, que vous connaissez peut-être davantage, et qui relie les prix de clôture à la fin de chaque séance de bourse. Bon, pour l'heure, je remets les chandeliers japonais. Voici. Et, eh bien, écoutez, je vais vous poser une question bateau. À votre avis, pourquoi, à partir du 4 février 2016 jusqu'à maintenant, l'action Solvay a développé une tendance haussière ? Pardon, une tendance haussière. Je vais la mettre en évidence. Voilà, je vais faire une petite ligne. Hop, voilà. À votre avis, pourquoi ? Question très simple. Si vous avez des idées... Alors, déjà, je vois M. Thierry Lamont qui me demande le meilleur réglage pour les Divergences Pro. Alors, le meilleur réglage, il est déjà... Personnellement, la seule chose que je touche, c'est que je modifie la période de calcul de mes indicateurs. Je mets les indicateurs sur une période de calcul un peu plus longue. Vous voyez, au bout de ma souris, on avance un peu sur le webinaire, mais vous avez un bouton paramétrage avec mes indicateurs. Et quand je détaille, vous avez les périodes à mettre pour chaque indicateur. Alors, personnellement, je mets des périodes plus grandes afin d'avoir des divergences qui, si elles se valident, donnent lieu à des mouvements plus grands et donc plus générateurs de plus-value. Alors, donc, ma question à nouveau... N'hésitez pas à aller sur le chat dédié pour cela. Donc, petite question très simple. Pourquoi la valeur, depuis le 9 février 2016, a développé une tendance haussière ? Mais écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est une réponse toute simple, puisque je ne vois pas forcément de réponse de votre part, c'est qu'il y a eu plus d'acheteurs que de vendeurs sur cette période-là. Pourquoi elle a développé une tendance baissière, si je zoome un petit peu, une grande tendance baissière qui a débuté, vous voyez, au bout de ma souris, le 13 avril 2015 jusqu'à février 2016 ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs sur l'action. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin de compliquer plus les choses qu'elles ne le sont déjà. Voilà. Si j'ai bien appris quelque chose, durant ces trois années d'utilisation, parce que je dois parler de ça, c'est qu'il faut raisonner simplement, il faut que vous soyez capable d'expliquer les choses simplement. Donc, voilà. Alors, M. Minkowski-Thierry nous dit « pas cher ». Alors, c'est un peu bref comme explication. Effectivement, à un moment donné, quand on est arrivé le 4 février 2016, l'action cotait 73 euros, ce qui est bien moins cher qu'au début de la tendance baissière. Bon, est-ce que pour autant on aurait acheté là ? On a besoin de savoir plus d'informations. Et notamment, on a besoin de se poser la question suivante. Justement, dans cette zone ici de retournement, eh bien, pourquoi la tendance baissière a s'est transformée en, en tout cas, un début de jambe haussière ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu de moins en moins de vendeurs qui sont rentrés sur la valeur. Et au final, les acheteurs ont repris la main. Pareil, le raisonnement inverse. Ici, pourquoi pas ? Nous avons une phase de latéralisation. Pourquoi ici, nous sommes passés d'une tendance, bon, un peu plate, légèrement baissière, à une tendance haussière ici ? Eh bien, parce que les vendeurs, à un moment donné, étaient de moins en moins intéressés par la valeur et les acheteurs ont donc fini par être supérieurs. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin sur le pourquoi des retournements de tendance. Alors, on me demande pourquoi plus de vendeurs ou inversement ? Comment vous le voyez ? Eh bien, c'est tout simplement en analysant les tendances. Vous voyez, vous avez une tendance baissière ici, c'est que forcément, il y a eu plus de vendeurs. Là, ici, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les vendeurs se sont retrouvés en infériorité par rapport aux personnes qui sont acheteurs. Mais savoir pourquoi exactement ça a baissé ou ça a progressé, ça, ce n'est pas vraiment l'important. L'important, c'est le comment. C'est le comment détecter ces retournements de marché à temps. Et c'est là que je veux en venir. C'est ne pas de se compliquer la vie sur éplucher tel ou tel article fondamentaux. Parce que vous me trouvez 10 articles qui vantent les mérites de solvés. Moi, je vous trouve 10 articles qui vous vantent, au contraire, ces faiblesses. Vous épluchez tous les bilans comptables de cette société depuis 10 ans. Vous regardez les projections, vous aboutissez à un consensus haussier. Mais ça, ça reste encore également votre opinion à vous. Ce qui compte, c'est ce que le marché, lui, en pense de cette information-là. Et pour moi, évidemment, ce qui nous permet de détecter le mieux ces retournements de marché, ce sont les divergences. Alors, je regarde un peu les questions. Alors, mon Market Analyzer, je continue, si vous le voulez bien. Mon Market Analyzer, il est paramétré pour détecter les divergences actuellement sur le marché du CAC 40. Vous voyez, au bout de ma souris, vous avez le bouton qui vous permet de changer de marché. Actuellement, on est sur le CAC 40. Et lorsque je lance l'analyse de ce Market Analyzer, j'ai d'emblée le résultat d'une analyse qui me prendrait un temps fou, peut-être des heures, si je décidais de la réaliser manuellement, sans assistance informatique. Et c'est aussi ça le grand point fort de ce scanner qui nous permet d'avoir des analyses qui, autrefois, demandaient un temps fou à passer devant son ordinateur. Les actions que j'ai ici présentent toutes un risque potentiel de retournement de marché. Par exemple, on va rester sur l'action Solvay. L'action Solvay, on a vu, depuis le 8 février 2016, évoluer, on a commencé, en tout cas, un début de hausse. Elle évoluait jusqu'à présent à la hausse. Mais depuis, une divergence baissière s'est développée. Me faisant comprendre par là qu'il y a eu de moins en moins d'acheteurs qui sont intervenus sur cette action. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a de moins en moins d'investisseurs qui s'intéressent à une société ? Forcément, ces cours baissent. Et ça, sans les divergences, à l'œil nu, vous n'aurez jamais pu le savoir. Vous pouvez très bien lire des articles sur les journaux qui, à ce moment-là, souvent à la fin de retournement, vous disent, c'est très bien, vont acheter Solvay, tout est bien. Si, en même temps, une divergence baissière se développe, c'est qu'il est trop tard. Ne tombez pas dans ce panneau. Et c'est ça, l'intérêt des divergences, c'est de nous montrer ce qui est caché. Ce qui est caché et que seule l'analyse technique peut vous mettre en évidence. Eh bien, maintenant, vous allez me demander qu'est-ce qui diverge, finalement ? Ce qui diverge, c'est tout simplement l'orientation des prix, donc ici à la hausse, pour le moment, avec l'orientation d'un indicateur mathématique de l'analyse technique. Vous remarquez, en bas de mon graphique, une petite barre rouge, effectivement, mon indicateur suit une pente baissière alors que les prix, eux, suivent une pente haussière. Alors, je regarde les questions, excusez-moi. Je reviendrai tout à l'heure sur les unités de temps. Alors, c'est propre à mon trading personnel. Moi, personnellement, je les regarde, oui, je les regarde en jour, en demi-heure ou en une heure. Alors, je fais du swing court terme, c'est-à-dire que j'achète et je revends les actions au bout de quelques jours. Si vous êtes plus des investisseurs, vous allez regarder des divergences sur des graphiques en hebdomadaire. Vous voyez, au bout de ma souris, ici, vous pouvez modifier la période de temps des graphiques. Là, en l'occurrence, nous avons une divergence haussière. Et à ce moment-là, si vous basez vos décisions sur des graphiques long terme, eh bien, vous partez sur des positions de plusieurs mois avant de reprendre vos gains. Alors, je vais peut-être revenir sur ma présentation. Je ne pourrai pas tout lire pour le moment. Je m'accorderai un petit moment pour lire vos questions. Ces indicateurs-là, en analyse technique, il en existe des centaines. Vous avez sûrement dû entendre MACD, RSI, stochastique. Il en existe vraiment des centaines. Personnellement, je retiens l'essentiel et je vous encourage à le retenir aussi. Tous ces indicateurs permettent d'analyser la vitesse d'évolution des prix. C'est la vitesse. Si mon indicateur actuellement a une tendance baissière, cela, en tout cas une pente baissière, cela veut dire que cette jambe de hausse, cette tendance haussière sursolvée connaît un net ralentissement. Il n'y a plus de carburant. Si la courbe de mon indicateur, à l'inverse, était haussière, comme pour mes prix, ça voudrait dire, quelque part, que la tendance est saine, qu'il y a toujours plus d'acheteurs qui demandent l'action, qui rentrent sur cette action et par le jeu de la loi de l'offre et de la demande font augmenter ses cours. Mais là, ce n'est pas le cas. Le raisonnement est strictement identique à l'inverse. Voyez, je vais choisir dans mon Market Analyzer l'action Airbus. L'action Airbus présente une divergence haussière. Comment je le sais ? Grâce au code couleur du Wallmaster, le rouge est associé à la baisse, le verre est associé au potentiel de hausse. Airbus, depuis mars 2016, le 4 mars 2016, le bout de ma souris, était, on va dire, dans une phase de déclin. Je ne sais pas exactement combien a perdu Airbus. Elle a perdu, si je l'utilise un outil, 15%, ce qui est assez considérable. Mais, depuis un jour, une divergence haussière s'est développée, ce qui signifie qu'effectivement, en parallèle, mon indicateur a une pente haussière, ce qui signifie qu'il y a eu de moins en moins de vendeurs qui sont intervenus sur cette valeur, ce qui signifie que la question, maintenant, de l'achat peut se poser avec sérieux. Voilà, c'est ça que signifient les divergences. Moi, j'ai envie de vous montrer un exemple très parlant que j'aime beaucoup. Je l'ai préparé à l'avance. Vous voyez ici, vous avez un graphique long terme du S&P 500. Le S&P 500, c'est l'indice qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Il y a le Dow Jones, très connu, mais il y a aussi le S&P 500. Nous, on a notre CAC 40. Eux, ils ont leur S&P 500. Et voyez ce qui s'est passé. Avant chaque retournement baissier, je vais vous les mettre en évidence. C'est assez parlant, cet exemple. Vous avez un premier retournement baissier ici, durant les années 2000, au début des années 2000. C'est le crash qui a eu lieu après l'éclatement de la bulle sur les valeurs technologiques. Vous avez un second retournement baissier. Ici, c'est le crash fin 2007 avec l'éclatement de la bulle des valeurs immobilières, la crise des subprimes aux Etats-Unis. Et depuis mai 2015, un petit repli baissier. On ne parle pas de crash aujourd'hui. J'espère qu'on n'en parlera pas quand même. Là aussi, vous avez des divergences. Mais devant chacun de ces crashes, ces retournements baissiers qui ont effectivement eu lieu, vous pouvez voir en bas du graphique que des divergences baissières se sont développées. Si vous aviez vu ça, vous savez d'emblée qu'à ce moment-là, il ne faut surtout pas acheter. Surtout pas acheter. Personnellement, j'ai un ami qui a investi 7000 euros dans un OPCVM Action pile au moment où la divergence baissière de début mai s'est concrétisée. Aujourd'hui, il est en baisse, il est en perte. S'il avait eu cette information, peut-être qu'il ne serait pas rentré. Voilà. Alors, je rajouterai également, et c'est important, que le Market Analyzer est le seul qui vous permet de détecter des divergences sur 4 indicateurs simultanément. Ce sont les indicateurs au bout de ma souris. Et ça, c'est important pour avoir un grand nombre d'opportunités. Personnellement, si je n'avais qu'un scanner de marché, ce qui est déjà une chance, qui me détectait les divergences sur un seul indicateur, j'aurais beaucoup moins d'opportunités, certainement pas tous les jours. Mais mieux que ça encore, le Market Analyzer, il est capable de vous détecter les divergences sur plusieurs graphiques de prix d'horizons de temps et différents. Et pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de rajouter une colonne. Je vais le faire. Je vais cliquer sur la petite feuille ici symbolisée par un plus et qui me permet de rajouter une colonne de détection. Voilà, j'ai rajouté cette colonne. Elle est encore paramétrée sur un graphique en jour. Je vais changer la période. Je vais cliquer sur ce petit calendrier et je vais me mettre sur une période mensuelle. Voilà. Et d'emblée, souvent, c'est souvent le cas, vous allez avoir la chance d'avoir des divergences qui se développent sur deux horizons de temps différents. Quand vous avez ça, c'est que vraiment, la tendance est à bout de souffle, que le retournement baissier, comme ici, vous voyez, beaucoup de divergences qui se développent à la fois en jour et en mois, eh bien ici, la tendance est à bout de souffle. Le retournement baissier se pose avec force. Alors, avant de passer à vos questions, simplement, pour conclure, les divergences, elles vous donnent une vision du rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs. Une vision très claire, en tout cas, de l'état des forces sur le marché. Alors, je vais prendre un petit moment pour regarder vos questions. Alors, je vais remonter un petit peu. Alors, Duval Loïc, il me dit, il faut quand même tenir compte des interventions BCE et FED qui changent le cours de presque toutes les actions selon les décisions donc BCE et FED. Alors, ça, les décisions, effectivement, il y en a, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, de l'information, macroéconomique, microéconomique, vous en avez pléthore. Il n'y a pas que la BCE et la FED. Ce qui compte, c'est comment le marché va enregistrer cette information-là pour une action. souvent, souvent, à la publication des résultats, vous avez, à la publication des résultats qui sont bons, vous avez une baisse. Vous ne comprenez pas pourquoi. Il peut y avoir plusieurs raisons. Les acheteurs ont peut-être déjà anticipé ces bons résultats, donc ils ont déjà acheté et à la publication des résultats qui s'avère moins bon que prévu, eh bien, il y a une baisse. ce qui compte, c'est ce que pense le marché qui a toujours raison et l'analyse technique vous permet de le savoir. Alors, je reviendrai sur vos questions parce que l'important, maintenant que vous savez, maintenant que je sais tous les matins que j'ai des divergences et donc des possibles retournements haussiers, je sais déjà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire aussi. J'ai une divergence baissière, je ne vais pas acheter. J'ai une divergence haussière, je ne vais pas vendre, ça c'est déjà une chose. Même l'absence de divergence est une information à elle-même. Une tendance haussière, aucune divergence baissière n'apparaît, c'est un élément de plus pour la hausse. Mais bon, puisque quand même il faut agir et il faut faire de l'argent, eh bien, la divergence, elle annonce un risque seulement de retournement et ce risque, il va falloir mobiliser des outils supplémentaires pour le valider, pour valider le retournement. et ça, c'est l'objet de la colonne validation de la divergence qui se situe juste à côté de la colonne détection de divergence. Cette colonne, évidemment, je l'utilise avec d'autres outils que je vais vous montrer. Mais cette colonne de validation de la divergence, elle est particulièrement importante puisqu'elle vous permet de vérifier que les deux principaux critères de validation d'une divergence sont réunis. Le premier critère, grâce à deux indicateurs que sont le RSI, le stochastique, ce sont des indicateurs de puissance, ces indicateurs-ci, au bout de ma souris, s'ils s'allument, comme ici, pour Sodexio, je suis sur Sodexo, ils s'allument, eh bien, il me signifie que la jambe baissière, la mini-tendance baissière qui prévalait jusqu'alors, est aujourd'hui en situation de survente. A l'inverse, sur, on va choisir, on va choisir Vinci, un des indicateurs s'allume, donc un des indicateurs me dit qu'on est en situation de surachat. Pour faire simple, c'est une situation de marché où la tension est difficilement supportable pour les prix. Vous prenez l'image d'un élastique, un élastique que vous aurez étiré au maximum, à un moment donné, cet élastique, quand vous le relâchez, eh bien, il va revenir à son état initial. Pour une entreprise, une valeur, devise, indice, n'importe quoi, c'est pareil. À un moment donné, la valeur s'est beaucoup trop écartée de son point d'équilibre et elle va donc tendre à le rejoindre. C'est le premier des signaux de validation importants à réunir. Le deuxième, eh bien, c'est grâce à ces deux indicateurs-là, ils vont vous permettre, s'ils sont allumés, là encore, pour le moment, il n'y en a qu'un qui est allumé, le WIPI, ils vont vous permettre de vérifier l'inertie de tendance, c'est-à-dire de vérifier si les cours ont déjà commencé à entamer un retournement dans le sens de la divergence. Alors, ne soyez pas cupide. La cupidité, c'est ce qui va vous tuer sur les marchés. Trop souvent, en trois ans d'utilisation, en tout cas dans mes débuts, j'ai trop souvent anticipé les retournements. Résultat, qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, le retournement avait lieu plus tard ou n'avait pas lieu du tout. Donc, je me retrouvais avec une perte. Une perte, certes, maîtrisée à l'avance, on le verra, mais une perte quand même. Donc, la partie validation est une partie fondamentale. Personnellement, puisque le but de ce webinaire, c'est quand même de parler de mes petites habitudes de bourse, personnellement, en plus de cette colonne de validation de la divergence, je mobilise une notion très connue de l'analyse technique qui est les supports et les résistances. Les supports et les résistances, pour faire simple, c'est un niveau de prix très important pour le marché puisque le marché a déjà réagi dessus par le passé. Le Wallmaster, il possède des solutions pour vous permettre de détecter automatiquement ces supports et ces résistances. je pense notamment au ChartExpert. Alors, je vais vous rajouter le ChartExpert. Je vais peut-être dépasser. Voilà, il est ici. Ce ChartExpert, il me détecte automatiquement ces niveaux de prix importants. Et par exemple, ce matin, ce matin, lorsque j'ai lancé mon Wallmaster, eh bien, j'ai repéré une valeur que j'ai mise dans ma checklist de valeurs à surveiller. Alors, la valeur en elle-même n'a pas grande importance. C'est une valeur américaine cotée à New York. C'est un fond, en fait, PIMCO High Income. Cette valeur, vous voyez, elle a développé une belle divergence baissière depuis trois jours. Une divergence détectée sur trois indicateurs. Vous voyez, pour la petite histoire, c'est le MACD. le Wall Data Twin Indicator et le Momentum. Autre élément important, cette valeur est en situation de surachat. Vous voyez, le RSI, le Stochastic sont allumés. Et, eh bien, un indicateur sur deux me met en évidence un début d'inertie baissière. Même si c'est encore assez tôt maintenant pour parler de retournement baissier, on a un début de mouvement, en tout cas de latéralisation. Autre élément important, et je le disais, cette divergence baissière, elle a pris forme sur une résistance, c'est-à-dire un plafond. Les supports étant des planchers, les résistances des plafonds. Pourquoi un plafond ? Parce que si je remonte un peu en arrière, je vois que les prix ont beaucoup travaillé cette zone des 9,56 euros. Voici, ils ont travaillé ici. Et puis, en remontant un peu plus loin dans le passé, ça a été un niveau aussi beaucoup étudié. Alors, je n'aurais peut-être pas... Je vais augmenter mon historique. c'est important de partir de très loin. Voilà, je reviens très très loin et je vois... Ça ne devrait pas être loin. Je l'avais vu tout à l'heure. Voilà, on revient très très loin mais c'est un niveau quand même qui a occasionné des rebonds. Vous voyez ici, le 11 février 2009, ça a de nouveau tapé ici et ça a fini par être cassé là. Là, on a travaillé un petit peu. Bon, bref, c'est la notion de support et de résistance. Le deuxième élément important aussi, c'est que vous voyez que cette divergence baissière, eh bien, elle s'inscrit dans le cadre d'une grande tendance baissière. Une grande tendance baissière, vous voulez que je la mette en évidence ? Bon. Hop là, au moins là, au moins toute cette période-ci. Et quelque part, en bourse, c'est un adage très connu qui est qui est que la tendance est ton ami. On a toujours plus de chances de nous placer du côté des gagnants, c'est-à-dire des vendeurs, des personnes du camp qui tient le marché plutôt que du côté des perdants, ici en l'occurrence les acheteurs qui sont minoritaires. C'est un des éléments que je regarde, un élément basique, mais un élément fondamental et, on va dire, très connu de l'analyse technique qui a débuté avec le chartisme. troisième élément aussi, un troisième conseil pour valider vos divergences, ne vous intéressez pas qu'à un seul horizon de temps, qu'à un seul graphique de prix. Regardez ce qui se passe sur d'autres graphiques de prix pour voir si vous avez d'autres éléments allant dans le sens de votre divergence. Ici, en l'occurrence, ce matin, ça a peut-être changé depuis, mais ce matin, j'ai repéré dans un graphique court terme, intraday, en 30 minutes, j'ai repéré que sous cette résistance des 9,56 euros, je vais quand même vous mettre ça en évidence, eh bien, sous ce niveau-là, vous avez des prix qui latéralisent. Une latéralisation, c'est souvent une sorte de phase d'attentisme qui précède une vague d'impulsion qui sera solide. Et là, comme ce matin, sur un graphique journalier, j'ai ma divergence baissière, j'ai une résistance, c'est-à-dire un grand plafond très solide qui peut me repousser les prix à la baisse, j'ai d'autres signaux de surachat. Alors, tout simplement, sur mon graphique en demi-heure, je vais me dire si les prix sortent de cette phase de latéralisation à la baisse, eh bien, on aura un élément en plus allant dans la validation du scénario baissier. Personnellement, vous pouvez très bien placer un ordre, on va dire, un ordre à seuil de déclenchement auprès de votre courtier, par exemple, dans les 9,40, peu importe, et si ce niveau-là est enclenché, voilà, vous avez une sortie par le bas, c'est un élément en plus qui se rajoute aux autres éléments de... aux autres signaux techniques, en fait, c'est un petit peu vous qui décidez combien de chances mettre de votre côté. plus vous accordez des méthodes et des outils pour valider votre divergence, plus vous mettez des chances de votre côté. Quand je me montre trop laxiste, je ne vais pas m'en prendre à mon Wallmaster, mais rien qu'à moi-même, parce que je n'ai pas pris les précautions nécessaires pour valider la divergence. C'est pour ça, ne me demandez pas des statistiques, parce que ça dépend en grande partie de votre capacité à être rigoureux. La divergence, je suis assuré qu'elle est de bonne qualité, c'est-à-dire la détection de la divergence, ce qu'il détecte, c'est sûr, ce sont des divergences. Ça, vous avez toujours un indicateur qui n'a pas la même pente que les courbes. Donc, vous êtes sûr d'avoir des divergences de qualité avec cet outil. Après, au niveau de la validation, à vous de mobiliser le nécessaire syndical pour valider et concrétiser ce retournement. Alors, si vous avez des questions, en tout cas, je vais prendre le temps de lire un petit peu vos questions. Alors, la dernière question que j'ai en date, c'est de M. Michel Gillet qui me demande si on peut faire de la vente à découvert sur le marché US. Vente à découvert, c'est jouer la baisse. Eh bien, tout à fait. Après, ça dépend des valeurs. C'est votre courtier qui va vous dire si telle ou telle valeur, telle ou telle action est éligible à la vente à découvert. Si vous, encore une fois, les divergences, ça fonctionne sur les devises, les indices, les actions. Donc, après, voyez avec votre courtier. Moi, je sais, en tout cas, pour le marché français, le SRD, les actions du marché, du service de règlement différé, je sais déjà que ces actions-là ne sont pas éligibles à la vente à découvert, sauf erreur de ma part. Donc, voyez, c'est souvent les actions très liquides des très grandes entreprises qui permettent la vente à découvert. Alors, qu'est-ce que... Alors, Jean-Pierre Vieillard juste me demande attachez-vous de l'importance à l'ongle que fait la ligne des cours avec la divergence. Le divergence pro identifie déjà les divergences qui détiennent les meilleurs, on va dire, les meilleurs critères de validation. Notamment, il y a effectivement sur certains indicateurs des critères de validation qui, je crois, ont été mis en place par un des professionnels, M. Seignet, je pense, Gérard Seignet, oui, qui a participé à la création de ce divergence pro. C'est le spécialiste en France des divergences et, en tout cas, ces critères de validation-là sont respectés. Donc, vous êtes sûr d'avoir des divergences de qualité. Eh bien, écoutez, on va passer maintenant à la gestion du risque. Je vois que le ton file très vite. On va passer à la gestion du risque désormais. On va dire qu'on a notre signal, notre signal, mais avant de rentrer mon ordre à mon cours il va falloir que je respecte des règles élémentaires de gestion du risque. Vous savez, en bourse, même en ayant raison qu'une fois sur deux, donc du complet pile ou face, et beaucoup de professionnels d'ailleurs n'ont pas souvent pas plus de 50% de réussite, eh bien, même en ayant raison qu'une fois sur deux, on peut espérer gagner à condition que vous respectiez deux règles solides de gestion du risque de votre capital. La première règle, c'est tout simplement n'investissez pas tout votre argent sur un coup, fractionnez votre capital sur plusieurs trades, sur plusieurs investissements, c'est un peu l'adage, ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier, très connu. Et la deuxième règle, la deuxième règle, c'est préoccupez-vous seulement des signaux dont vous pouvez espérer gagner deux à trois fois plus que ce que vous ne risquez de perdre. Voilà, c'est du bon sens, mais malgré tout, il faut de la rigueur pour les respecter, ces règles, surtout sur le long terme. Votre divergence pro, c'est pour ça que j'aime bien, j'ai choisi de présenter cette méthode-là, c'est que ce module additionnel-là, qui est le divergence pro, vous permet de respecter ces règles avec facilité. Je commence par la première, si vous le voulez bien. Comment ne pas risquer tout votre argent sur un trade ? Tout simplement en procédant en deux temps. Le premier temps, votre courtier va vous demander combien d'actions vous souhaitez acheter ou vendre. C'est la première information qu'il vous demande dans le ticket d'ordre, après, évidemment, l'information du sens achat ou vente. Ce nombre d'actions-là, je prends l'exemple des actions, ce nombre d'actions-là, vous n'allez pas donner n'importe quel nombre, n'importe comment. Personnellement, à titre personnel, je ne risque pas plus de 2%, souvent, je descends à même 1,5%, 1% de mon capital par trade. Par exemple, si mon capital était de 10 000 euros, je ne risquerais pas plus de 200 euros par trade. 2% fois 10 000, 200 euros. Mais, toutes les actions n'ayant pas la même cotation, combien, par exemple, d'actions solvées, eh bien, combien, pour 200 euros, je peux acheter ou vendre d'actions solvées. Bon, pour ce faire, pour ce faire, vous voyez, au bout de ma souris, un bouton, c'est le bouton qui permet de rentrer vos informations sur votre capital. Quand je clique sur ce bouton, symbolisé par 1 euro, je peux rentrer la taille de mon capital. Donc, pour notre exemple, je vais mettre 10 000 euros. Je vais également mettre 2% de risque et je vais valider. Et automatiquement, en un clin d'œil, le logiciel va me dire combien, pour respecter ce risque de 200 euros, je pourrais me permettre de, ici, vendre l'action solvée puisqu'on a une divergence baissière. Alors, on va attendre que ça se termine. voilà, solvée, eh bien, vous avez, au bout de ma souris, une taille optimale de 2. Donc, effectivement, solvée, c'est 90 euros l'action. Je ne peux pas aller bien loin que 2 actions à vendre pour respecter mon critère de 2%. Donc, c'est la première règle de base. Donc, voilà, j'ai acheté ou vendu à découvert un montant raisonnable d'actions mais si mes pertes au final continuent à filer, imaginons que j'ai tort, mon capital finira quand même par être amputé et je me retrouverai à perte. Donc, il y a une deuxième sécurité. Mon courtier, il va me demander, ce n'est pas obligatoire mais il va quand même me le demander, un niveau de prix qui me permettra, si j'ai tort, si mon scénario s'invalide, de couper mes pertes. Ce niveau de prix, ça s'appelle un niveau stop-loss. Là encore, je ne vais pas me prendre la tête plus que cela. Le logiciel Wallmaster Divergence Pro, eh bien, il me fournit un niveau de stop intelligent. Vous voyez, au bout de ma souris, il est symbolisé par cette petite barre appelée stop-glisson sur Solvay. Elle est à 93,92 euros. Cette information-là, elle n'est pas placée au hasard. C'est un stop qui prend en compte la volatilité du marché, c'est-à-dire, pour vulgariser la chose, qu'il prend en compte l'ampleur des variations habituelles de la valeur, en l'occurrence Solvay. Eh bien, ce montant-là, ce niveau-là de prix, je vais également le reporter auprès de mon courtier. Et ainsi, à chaque fois que j'aurai tort, eh bien, mes pertes seront coupées à temps. Ce stop a en plus la particularité d'être glissant, c'est très utile, c'est-à-dire qu'il va évoluer dans le sens de votre divergence. Par exemple, je vais choisir l'action Veolia. Vous voyez, Veolia, une divergence baissière s'est développée le 28 avril. Depuis le 28 avril, on a connu une baisse phénoménale, frénétique. Le 28 avril, le logiciel m'avait proposé un stop de 21,756 euros. Bon, pour le moment, il n'a pas évolué encore à la baisse, mais il finira, peut-être que je vais vous trouver un autre exemple, comme ici, voilà, il finira par évoluer dans le sens de votre retournement afin de protéger vos plus-values. Voilà, donc, une quantité raisonnable d'actions à acheter ou vendre, un ordre stop pour couper vos pertes à temps. Est-ce que tout le monde me suit ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, les frais d'achat me demande Jean-François Aré. Eh bien, les frais, effectivement, on a la chance que notre divergence pro prend en compte les frais. Vous voyez, ici, j'ai cliqué à nouveau dans la fenêtre de paramétrage des informations sur le capital et le risque. vous avez un onglet qui vous permet de paramétrer les frais et en fonction des frais appliqués par votre courtier, vous pouvez les reporter sur le divergence pro afin d'avoir une vision un peu plus réaliste de ce qui ensuite sera le potentiel de gain et ça, je vais y venir. Je vais encore voir s'il existe d'autres questions. Ça va très vite, ça défile beaucoup les questions. Alors, M. Thierry Schir, si je prononce mal, excusez-moi, il me demande si je n'utilise pas les bougies pour valider les divergences. Les bougies, c'est les chandeliers ou on peut appeler ça chandeliers japonais aussi. Vous voyez, ces petits bâtons, bâtonnets verts et rouges, ils peuvent avoir des configurations exceptionnelles de temps à autre qui ont des capacités prédictives. Personnellement, ça m'arrive de les utiliser. Je ne peux pas non plus tout mobiliser. J'utilise des choses assez basiques, les niveaux de prix, les supports, les résistances. Je regarde sur plusieurs unités de temps. Mais les bougies sont également une méthode qui sont détectées automatiquement par le Divergence Pro et que j'affiche de temps en temps sur mon espace de travail. Vous voyez, les bougies, je vous mets les bougies. Voilà, vous avez des bougies, en ce moment, une bougie haussière, un rami haussier. Pourquoi pas prendre une partie de ces gains ici. Après, c'est l'étude des bougies comme l'étude des supports et résistances sont à chaque fois des méthodes de travail qui ont leur spécificité et demandent quelques temps de formation. qui sont Alors, Gilbert Lemaitre me demande doit-on valider les quatre indicateurs pour passer à l'achat ou la vente ? Quels sont ceux les plus pertinents ? Une divergence sur un seul indicateur suffit-elle ? Oui, sur un seul indicateur suffit. Si tous les indicateurs s'allument, c'est un élément en plus. après, vous faites effectivement le tri entre les bons éléments, les mauvais pour arriver au meilleur faisceau d'indices. Je vais continuer peut-être ? Je vais continuer sur la seconde grande règle parce que ça ne suffit pas d'avoir un montant raisonnable et un niveau de stop. encore faut-il s'orienter sur les opportunités dont le potentiel de gain est deux à trois fois supérieur au risque de perte. Vous l'aurez compris, ainsi, quand vous avez des pertes, elles seront toujours inférieures et donc largement compensées par les gains qui, eux, seront supérieurs. Ce rapport gain-perte dans le milieu, on l'appelle le risque-reward et là encore, il est calculé automatiquement par le Divergence Pro. Vous voyez, suivez ma souris dans la colonne détection des divergences. Vous avez dans cet encadré-là, à côté, dans le même encadré où j'ai le montant optimal pour investir, vous avez également un renseignement sur ce ratio gain-perte qui est symbolisé par une petite pastille, un petit rond de couleur qui, à la manière des feux du code de la route, va s'allumer en fonction de l'état de ce ratio. Si ce rond est rouge, c'est tout bêtement que votre risque de perte est beaucoup plus important que ce que vous pouvez espérer gagner si vous avez raison. S'il est jaune, c'est que votre potentiel de gain est deux fois supérieur au risque de perte et s'il est vert et c'est le cas pour Sodexo, c'est que, évidemment, si la divergence est validée correctement, vous pouvez espérer gagner trois fois plus que ce que vous pouvez en tout cas perdre dans le cas contraire. Et c'est ce qu'il faut rechercher, bien évidemment. Donc, je récapitule. Un montant raisonnable d'actions achetées ou vendues ou d'indices ou peu importe. Un niveau stop pour couper les pertes. Je sais que je risque mon argent pour en gagner deux à trois fois plus. Il me reste une information que je vais spécifier à mon courtier. Malheureusement, il ne le demande pas obligatoirement, il le devrait, ça éviterait pas mal de mésaventures à beaucoup de personnes. Il va vous demander aussi un niveau cible, un niveau pour prendre vos profits. Et ce niveau-là, j'utilise aussi les divergences pro pour le détecter. Ce niveau-là, il vous est mis en évidence, vous voyez, sur l'assistant visuel par ces petites lignes grises et notamment une ligne rouge. ces lignes, ce sont des niveaux de retracement de la tendance précédente. Le plus connu, c'est le niveau des 50%. C'est-à-dire que si la divergence haussière actuellement sur ce Dexo se valide, souvent, les cours atteignent, retracent 50% de la baisse précédente. Par défaut, c'est 50%, j'utilise aussi 50%. Ce que vous pouvez faire, c'est que lorsque ce niveau est atteint, vous revendez la moitié de vos actions ou les trois quarts et vous laissez filer le reste. Le stop glissant sera là pour protéger vos éventuelles nouvelles plus-values. Voilà, écoutez, avant de, peut-être, on va s'entraîner à lire, on s'entraînera à lire le divergence pro. Avez-vous des questions ? C'est trop long. Alors, est-ce que, alors, il y a beaucoup de questions. A l'expérience, combien de jours minimum de divergences prenez-vous en compte pour valider cette divergence ? Il n'y a pas de jours prédéfinis. Je réponds à Gilbert Lemaitre. C'est en fonction, notamment, de ce qui se passe sur les horizons de temps inférieurs. Il y a des divergences qui peuvent vous faire directement un retournement en forme de V. c'est très abrupte. D'autres qui vont consolider avant d'entamer la divergence, qui vont vous faire une figure de retournement. Il n'y a pas vraiment de situation de temps minimum de divergence avant qu'elle se valide. peut-on utiliser Divergence Pro sur le CAC 40 ou le BX4 ? Ça, c'est un tracker. Il me semble que je ne suis pas certain. Je ne connais pas tout. Alors, M. Jean-François Ré, excusez-moi, sur le CAC 40, on peut l'utiliser. C'est d'ailleurs celui que j'ai à l'écran, le graphique du CAC 40. Les paramètres pour les indicateurs, donc je disais, en fait, si vous mettez des paramètres plus élevés, si la divergence se valide, il y a de grandes chances qu'elle donne lieu à un mouvement plus long. Si vos paramètres sont plus courts, là aussi, si la divergence se valide, le mouvement sera plus court. Mais ce n'est pas parce que vous mettez des périodes de temps en indicateur plus long, que le signaux sera forcément plus efficace. Non, c'est plutôt s'il se valide jusqu'où ira le mouvement. C'est surtout ça de mon expérience. Est-ce que l'OBV ne peut-il pas aider à valider le retournement ? Me demande Madame... Donc... Alors, j'ai perdu la... C'était où, ça ? Ah, l'OBV a validé le retournement quand il croise sa moyenne. Alors, Madame Perugini me demande ça. L'OBV, c'est intéressant parce que c'est un indicateur qui prend en compte les volumes. On observe souvent au début d'un retournement baissier, effectivement, un ralentissement sur un indicateur de prix, mais aussi un assèchement des volumes. Si vous utilisez en même temps les volumes, ça ne peut que vous faire un élément supplémentaire. Les divergences sont aussi... Vous pouvez aussi les repérer sur l'OBV. Alors, cette méthode est-elle valable aussi sur les ETF ? De toutes les façons, tous les produits dérivés qui répliquent l'action d'un sous-jacent, si la réplique est parfaite, les éléments quand vous analysez le sous-jacent, forcément, si je suis sur Sodexo, j'ai une divergence haussière, si je prends un produit dérivé basé sur Sodexo, les CFD, peu importe, ça va répliquer le mouvement. Si le mouvement aussi a lieu sur Sodexo, il aura aussi lieu sur un tracker ou un produit dérivé qui est indexé sur Sodexo. Alors, on arrive, je regarde le temps, 56 minutes, et bien, c'est passé vite. Je regarde encore s'il y a quelques questions et puis je passerai la main à Wildata pour les informations, notamment, sur le produit. Alors, les questions se tassent un petit peu. Les divergences sont-elles aussi fiables sur les valeurs petites ou moyennes ? Alors, vous voyez, je vais aller sur le menu démarrer. Vous avez ici un manuel numérique et pour le Divergence Pro, vous pouvez le demander aux personnes chargées de la relation clientèle. Vous pouvez demander ce manuel. Divergence Pro, il est ici. Vous voyez, le manuel numérique. Ce manuel-là, il vous donne des conseils et notamment, le conseil suivant, préférez les divergences sur des valeurs liquides, c'est-à-dire des valeurs où il y a un grand nombre d'intervenants dessus, de nombreux titres qui sont échangés régulièrement sur cette valeur. Les divergences sont censées être plus efficaces sur des valeurs liquides. Vous pouvez ici, avec la colonne informations sur la valeur, vous pouvez vous faire un filtre en fonction des valeurs qui ont les volumes les plus importants. Donc, c'est un conseil, effectivement, un élément de plus. Une divergence sur une valeur liquide aura plus de poids. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, écoutez, je vais passer la main à Libel et en tout cas, c'était un plaisir. J'ai parlé un peu vite. Beaucoup de choses sont à dire. J'ai peut-être dit l'essentiel, je l'espère. C'était un plaisir de vous parler ce soir. Je vais passer la main à Libel. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Madame, Monsieur, merci encore pour votre présence ce soir au webinaire dispensé par le Wall Trade Institute. Merci à toi Sylvain d'avoir animé ce webinaire qui était très clair et très précis. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas pour toutes vos questions auxquelles Sylvain n'aurait pas pu répondre. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'intérêts ce soir et ça nous fait très plaisir. Au 01 58 71 21 99, vous pourrez joindre toute l'équipe des conseillers de Wall Data mais également bien évidemment sur le site internet de Wall Data www.walldata.fr pour poser toutes vos questions en termes de documentation. Je vous souhaite encore une très bonne soirée. Merci pour votre présence au webinaire et à très bientôt. Au revoir.